Alors, bonjour et bienvenue au dossier des organismes de bienfaisance, la collecte de fonds, le pratissage par exemple. Mon nom est Ligia Peignan, je vais être plateformatrice aujourd'hui pour la session qui traite sur les conduites interdites dans le cadre d'une activité de financement. Alors, je voulais juste vous aviser, si jamais vous avez des petits problèmes techniques, soit avec le webinaire, vous pouvez contacter WebEx ou si c'est pour la ligne téléphonique, vous pouvez contacter TELUS directement en faisant étoile et le zéro. Alors, on va commencer. Alors, le dossier des organismes de bienfaisance, ce projet, c'est un projet conjoint du Centre de recherche et de développement sur le secteur bénévole qui est affilié à l'Université Carleton et c'était entre le centre et le conseil des services communautaires de Terre-Neuve et de la Prodor. Alors, dans le cadre de ce projet, ceci est un nouveau module que nous avons développé dans la dernière année et qui traite des lignes directrices sur le financement qui ont été mis à jour en juin 2009 par l'Agence de revenus du Canada. Alors, il y a d'autres modules qui peuvent, qui sont supplémentaires, donc les mesures à prendre pour conserver le statut d'organisme et bienfaisance. Alors, vous allez retrouver toutes ces informations-là, ça c'était les projets qu'on a fait les années antérieures. Vous allez retrouver toutes ces informations-là sur le site de le dossier des organismes de bienfaisance. Et tous les outils, toutes les informations sont toutes offertes gratuitement. Donc, je vous invite à aller visiter le site web et à télécharger les outils, les ressources. Alors, cette formation a pour objectif de donner des renseignements généraux et non des conseils. Alors, de plus, on ne va pas, ce n'est pas une session de formation sur comment ramasser des fonds, mais c'est plutôt, on transmet des connaissances et des ressources pour vous aider à faire en sorte que les activités de financement que vous allez entreprendre dans vos organismes respectent les lignes directrices de l'ARC. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de lire les lignes directrices, mais essentiellement, elles traitent des différents sujets, dont notamment comment séparer les dépenses de financement des autres dépenses, comment attribuer les dépenses aux fins du formulaire T30, donc la déclaration annuelle que vous devez soumettre à l'ARC dans les six mois après la fin de votre exercice financier. Les lignes directrices traitent aussi des activités qui ont plus d'une fin. Ça traite aussi de ce qui constitue, au-dessus de l'ARC, une pratique de financement acceptable. Quelle est la définition des activités qui peuvent entraîner une sanction, donc que ce soit une amende, des pénalités ou à la rigueur, la révocation. Et finalement, ça l'aborde le sujet des renseignements, ça l'offre des renseignements généraux sur les règlements régissant l'émission de reçus d'impôts. Pour les dons. Alors, en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré, ce n'est pas un droit, mais c'est un privilège. Et naturellement, avec le privilège, il y a des responsabilités. Parmi les trois privilèges du statut d'organisme de bienfaisance, vous avez naturellement, en premier lieu, une exemption de l'impôt fédéral sur le revenu. Donc, les organismes de bienfaisance enregistrée sont les seuls organismes qui ne payent pas d'impôt fédéral. Vous pouvez naturellement émettre des reçus officiels ou faire de l'impôt pour les dons recueillis, mais aussi vous pouvez recevoir des fonds d'autres organismes de bienfaisance enregistrée qui détiennent le titre officiel de donateur reconnu. Donc, de ça, on parle d'organismes comme Centraide, United Way, on parle aussi de fondations privées comme la Fondation familiale, JW McEnroe, la Fondation Chagnon, etc. Alors, vous avez ces privilèges-là, mais naturellement, avec le privilège, il y a quelques responsabilités. Notamment, il faut s'assurer que l'organisme de bienfaisance consacre une partie importante de ses ressources aux fins de bienfaisance pour laquelle elle a été enregistrée. Donc, par exemple, si vous avez eu votre statut de chèveté parce que vous êtes un organisme de la santé, vous devez absolument vous assurer que la majorité de vos activités viennent combler ce besoin dans le secteur de la santé. Vous devez, comme je viens de le mentionner, vous devez produire la déclaration de renseignement de T36 dans les six mois après la fin de l'année fiscale et vous devez respecter toutes autres obligations qui sont prévues par le droit de l'impôt sur le revenu. Dans la loi, je comprendrais bien si la majorité d'entre vous n'ont pas lu la loi, mais il y a une section qui est très importante que je vous suggère très fortement d'aller lire et de garder proche de vous. C'est la section qui traite sur qu'est-ce qui est un don et comment traiter les dons. Donc, c'est là où est-ce que nombreux organismes ont des difficultés des fois avec la RSI parce que, étant donné que c'est une loi, si nous n'émettons pas des reçus d'impôts en fonction des règlements, ça constitue une activité légale. Donc, il faut faire la présentation à ça. Alors, l'atelier, aujourd'hui, on va parler des conduites interdites dans le cadre des activités et financements. Alors, il y a naturellement, lorsque l'on entreprend des activités qui contreviennent aux lignes directrices, il peut avoir des conséquences. Premièrement, il peut avoir l'imposition de mesures d'observation. Donc, la RSI peut commencer à observer plus sérieusement vos activités et la manière que vous opérez vos campagnes de financement. Ils peuvent aussi refuser l'enregistrement à un organisme qui désire avoir le statut achetable parce que les lignes directrices s'adressent aux organismes de bienfaisance, mais aussi aux organismes à but non lucratif qui sont dans le processus d'obtenir le statut charitable. Alors, essentiellement, pourquoi c'est quelque chose qui devrait être compris, c'est que s'ils veulent naturellement avoir éventuellement le statut charitable, ils devraient commencer du début à bien respecter les lignes directrices et les lois. Donc, l'organisme peut soit se voir refuser le statut chetable, il peut se retrouver à être constamment observé, être disons sous la loupe de la RSI, il peut avoir des amendes et à la rigueur, dans des cas sérieux et le résultat ultime, il peut avoir la révocation du statut d'organisme enregistré. Et puis là, lorsque le statut est révoqué par la CECI, l'organisme décide de tenter de revoir son statut charitable, c'est beaucoup plus difficile de le revoir après avoir perdu. Alors, voilà pourquoi c'est mieux de tout respecter les règlements au préalable. Alors, qu'est-ce qui constitue aux yeux de la RSI des activités de financement qui sont infertibles? Dans leur tête, qu'est-ce qu'ils considèrent ça? Donc, ils considèrent toutes les activités qui sont illégales, naturellement. Des activités qui ont une faille principale ou indépendante à l'organisme de bienfaisance. Des activités qui entraînent un bénéfice privé excessif à une diverse partie. Ou des activités qui sont trompeuses ou tendancieuses. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces quatre points-là. Alors, les activités illégales. On parle ici de tout ce qui est... Là, je vais faire un lien avec ce que je mentionnais sur le respect de la loi sur le revenu. Alors, on parle ici de... Comme par exemple, l'émission des reçus de dons. Étant donné que les règlements régissant l'émission de reçus est sous la rubrique de la loi de l'impôt, dans ce cas-là, c'est là où est-ce que vous pourriez avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné tantôt qu'il est très important d'imprimer cette section-là et de la comprendre très bien pour s'assurer que vous y mettez des reçus d'impôts en bonne et de forme pour des dons qui sont vraiment considérés des dons envers la définition de qu'est-ce qui est un don de l'ARC. Quand on parle aussi d'une activité qui contrevient à une politique publique, essentiellement, on parle de tout ce qui pourrait causer un préjudice incontestable à l'intérêt public. Donc, ici, on vous donne un exemple comme une demande de soutien qui n'est pas conforme aux directives du CRTC en matière de télémarketing. Donc, ici, votre organisme utilise comme stratégie de financement le télémarketing. Donc, tout ce qui est la sollicitation par téléphone, vous pouvez avoir, ça peut être considéré comme une activité non permissive. Ce qui est important de clarifier, c'est que les organismes de bienfaisance enregistrés qui font du télémarketing auprès de leurs propres donateurs et qui ont leurs coordonnées, vous avez le droit de faire les appels et faire une demande de sollicitation par téléphone. Là où est-ce que la loi sur le règlement de ne pas appeler, ça ne touche pas les organismes de bienfaisance enregistrés, tant et si longtemps que vous appelez vos propres donateurs. Si vous faites de la sollicitation près de nouveaux donateurs, là, ça va à l'encontre des directives du CRTC. Alors, juste une petite clarification à ce niveau-là. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les activités de financement qui sont effectuées, même par des tierces parties, la responsabilité revient toujours à l'organisme. Donc, si par exemple, vous avez soit des services externes comme des consultants ou disons un regroupement de scouts, par exemple, qui font des activités de financement en votre nom et que par la suite, l'argent vous est revenu, eux aussi doivent respecter les règlements de l'ARC car, en fin de compte, vous êtes responsable. Alors, c'est important de comprendre cette différence-là. Le deuxième point qui est considéré comme une activité interdite, dans toutes les activités où la règle principale, le financement ne peut… excusez-moi, essentiellement, c'est que les activités où est-ce que l'organisme utilise le financement comme une activité prioritaire. Je m'admplique, l'objectif d'un organisme n'est pas de faire juste de la collecte de fonds. L'objectif d'un organisme est d'offrir des services et des programmes. Donc, si l'organisme commence à faire juste de la collecte de fonds, mais ne refile pas l'argent dans les programmes ou des services à la communauté, c'est là où est-ce que l'ARC va mettre un fin à cette activité-là. Donc, essentiellement, si vous devez les refaire de la collecte de fonds et que vous vous retrouvez à faire 90 % de votre travail, de toutes les activités de l'organisme, c'est 90 % dans le financement, vous allez avoir des problèmes avec l'Agence de revenus au Canada. Donc, essentiellement, la position de l'ARC, c'est qu'un organisme de bienfaisance peut seulement effectuer des activités de financement dans le but de réaliser son mandat, mais son mandat n'est pas de faire de la collecte de fonds seulement. Alors, donc, c'est juste une démarche qui est à fait importante. Donc, naturellement, dans des cas où est-ce que vous travaillez dans une fondation d'hôpital, une fondation universitaire, c'est un petit peu différent parce que la fondation, elle est établie dans le but de financer des donateurs reconnus et le donateur reconnu dans ce cas-ci serait l'hôpital ou l'université. Donc, c'est juste la petite différence avec les fondations de ce genre-là. Le troisième point qui est important à comprendre, c'est tout ce qui est le bénéfice privé excessif ou de proportionné à une certaine partie. Alors, on se réfère ici à des situations où l'organisme de bienfaisance enregistré a octroyé un contrat de, disons, de collecte de fonds à un fournisseur et qu'en fin de compte, le fournisseur en bénéficie plus que l'organisme en question. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, l'Agence de revenus du Canada recommande très fortement qu'il y ait toujours un bon processus d'appel d'offres et que l'organisme fasse ses devoirs pour s'assurer que les résultats vont être livrés et que la ressource accélère, que le fournisseur ne soit pas en situation à aller en tirer plus davantage que l'organisme. Donc, essentiellement, il faut s'assurer que les profits sont limités et que cela aide directement aux activités et aux programmes et aux services de l'organisme. Donc, il faut s'assurer un bon suivi de la campagne de financement. Le quatrième point qui est constitué comme une activité interdite, c'est toutes les activités trompeuses ou tendancieuses. Donc, essentiellement, on parle ici de la transparence, la transparence absolue des activités de financement de l'organisme. Donc, l'organisme doit prendre toutes les mesures possibles pour s'assurer que les déclarations qu'il fait en son nom sont juste sincères, exactes et complètes. Donc, un petit exemple, en fait, qui m'a été envoyé récemment, c'est le cas où un organisme organise un événement de bénéfices et qu'à la fin de la soirée, on a toujours tendance à annoncer l'argent qui a été ramassé. Donc, la position de l'ARC est que l'organisme doit s'assurer que c'est bien communiqué que si vous n'avez pas déjà calculé les dépenses de l'activité, c'est disons que vous avez ramassé 50 000 $ pour l'activité en question. Mais vraiment, quand on calcule les coûts pour l'organisation de l'activité, les revenus nets de cette activité seraient de 30 000 $ parce qu'il y a eu 20 000 $ de dépense. Alors, il serait important pour s'assurer qu'on respecte bien toute la question de transparence et ne pas avoir l'air à tromper les donateurs. Alors, l'organisme se doit de dire qu'essentiellement, le revenu général est de 5 000 $ et que le résultat net est de 30 000 $. Donc, c'est là où est-ce que l'ARC est très sérieux à ce niveau-là parce qu'essentiellement, de toute façon, c'est ce qui va vous permettre de démontrer que vous êtes responsable et que vous communiquez toujours de façon très honnête à vos donateurs les résultats de vos activités de financement. Et naturellement, bon, à chaque fois qu'on fait des fausses représentations, non seulement l'effet négatif a un impact sur votre propre organisme, mais ça a un effet négatif sur tous les organismes parce que c'est là où est-ce que la confiance du public va être, disons, la confiance du public envers les organismes de bienfaisance enregistrée va être vraiment mis en question et que c'est tout le secteur qui paie le prix, pas seulement votre organisme. Donc, essentiellement, l'organisme ne doit pas faire de fausses représentations sur qui va recevoir les dons. Alors, si vous avez deux organismes organisés à un événement, il faut être très clair sur quelle est la séparation des dons, disons, qui va recevoir tout l'argent. Dans quelle région géographique vous allez mener vos activités? Ça pourrait être dans le cas que vous êtes un organisme de développement international, par exemple, et que vous ramassez de l'argent pour vos programmes d'éducation ici au Canada, mais qu'en fin de compte, vous les envoyez à un de vos partenaires en Afrique, disons. Mais c'est là où est-ce que c'est très important d'être transparent et de dire non, l'argent reste ici. Il est important de bien représenter la quantité et la nature des activités que vous effectuez dans le cadre de vos programmes et vos services et le pourcentage des fonds recueillis consacrés au travail de bienfaisance. Donc, on parle ici du pourcentage des frais d'administration versus les frais de financement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que, bon, il y a toute la question aussi du 35 %, de s'assurer que vous êtes toujours dans un bon barème de ratio de financement. Donc, vous voulez s'assurer que votre ratio reste toujours en dessous du 35 %. Alors, il y a d'autres indicateurs. L'ARC recommande, bon, on a parlé des quatre éléments qui sont vraiment considérés comme des activités qui ne sont pas, des conduites interdites, des activités interdites. Mais il y a aussi des êtres indicateurs, en fait, qui pourraient entraîner l'examen plus détaillé. On parle que ce sont des thèmes, des sujets de préoccupation. Donc, ça pourrait préoccuper l'ARC et que sûrement l'ARC voudrait investir bien un petit peu plus. Alors, on va les passer un par un. Donc, le premier, c'est des contrats de collecte de fonds à un fournisseur unique sans preuve de la juste valeur marchande. Donc, j'ai fait la mention tantôt quand je mentionnais que lorsqu'un fournisseur reçoit un bénéfice excessif des autres. Alors, la meilleure façon de contrer ça, c'est de s'assurer qu'il y a toujours un appel d'offre et que vous obtenez la juste valeur marchande. Donc, pour pouvoir établir la juste valeur marchande, l'ARC recommande que vous vous exigiez d'avoir au moins trois devis pour le même projet par différents fournisseurs. Donc, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir établir quelle est la juste valeur marchande pour le service en question. Parce que si vous obtenez un devis de seulement un fournisseur, quelle preuve, quelle garantie avez-vous que vous avez payé la juste valeur marchande pour le service ou ce produit-là? La deuxième recommandation, c'est, on fait le lien avec le premier point en établissant la juste valeur marchande, mais toute la question du lien de dépendance. Alors, l'ARC veut s'assurer qu'il n'y ait pas de lien de dépendance entre l'organisme ou une personne impliquée dans l'organisme, que ce soit un employé ou un bénévole ou un membre de votre CA et qu'il n'y ait pas de lien de dépendance avec le fournisseur en question. Alors, la façon de faire ça, c'est en lien un petit peu avec ce que je mentionnais tantôt de la recommandation de faire un appel d'offre. En faisant un appel d'offre, vous pouvez non seulement établir la juste valeur marchande, mais vous allez pouvoir démontrer un niveau de transparence en question en lien avec le lien de dépendance. Si à la fin, disons que parmi les trois personnes qui ont soumis un devis, il y en a un qui avait un lien de dépendance avec, disons, la présidente de votre conseil d'administration, et que finalement la décision a été prise, que c'est bel et bien cette personne-là qui va être sélectionnée. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut démontrer que vous avez quand même tenté de voir que la meilleure candidate était cette personne-là et que les autres ne tiendraient pas dans les attentes et les résultats que vous voulez avoir pour votre campagne en question. Le troisième point, les initiatives ou les ententes de financement qui ne sont pas documentées, et bien là on s'entend que lorsque vous allez faire tout le processus d'appel d'offre, d'évaluation, des devis, etc., et lorsque vous allez sélectionner le fournisseur qui va être privilégié, qui va recevoir le mandat, il faut s'assurer d'avoir tout, tout, tout bien documenté. Donc, l'appel d'offre, comment il a été rédigé, où est-ce que ça a été envoyé, garder une copie de tout ça, garder une copie des devis qui ont été déposés, garder une copie des procès-verbaux, des réunions du conseil ou du comité de sélection, comment ils ont fait leur évaluation des devis, comment la décision a été prise, etc., quels ont été les commentaires qui ont été faits sur le processus, et finalement, naturellement, des copies du contrat de financement qui a été conclu avec le fournisseur sélectionné. Le quatrième point, on parle ici des marchandises de financement achetées avec un lien de dépendance sans juste valeur marchande, ou qui ont été achetées, mais que le but n'est pas d'accroître ce financement. Donc, on a déjà établi c'est quoi le lien de dépendance et le juste valeur marchande. Donc, ça, c'est assez évident. Vous allez devoir, comme tout autre fournisseur, vous allez devoir aller en appel d'offres, etc. Mais là où est-ce qu'il y a un petit élément de complexité pour ce point-ci, c'est toute la question de, est-ce que l'objectif d'acheter de la marchandise, par exemple, un article promotionnel, est-ce que l'objectif de cet article promotionnel est d'accroître les revenus de financement? Donc, un exemple, ça serait si vous décidez de donner un cadeau en guise de remerciement ou de reconnaissance pour le don, pour un certain don. Donc, par exemple, pour un donateur majeur, par exemple. Alors, si l'objectif était de reconnaître parce que vous savez qu'éventuellement le don peut être répété ou augmenté, l'objectif de la marchandise avait un lien direct avec le revenu de financement. Donc, dans ce cas-là, c'est correct. Mais si c'était juste pour donner des cadeaux ou juste pour donner des cadeaux sans avoir un objectif de financement, l'ARC n'accepte pas ça. Ils vont trouver ça, ça va être un sujet de préoccupation parce que naturellement, il faut avoir un lien direct avec le financement. Le cinquième point, donc, toutes les activités, la plupart des revenus bruts sont attribués à des parties sans vocation de bienfaisance. Ça revient vers le lien un peu avec le point qu'on a mentionné tantôt, les activités interdites. Naturellement, l'ARC veut que toutes vos activités de financement est un bénéfice à votre organisme. Donc, si le pourcentage des revenus est versé à une autre partie qui n'a pas une vocation de bienfaisance, l'organisme doit essentiellement prouver qu'il y a eu des mesures pour déterminer la juste valeur marchande du bien et du service et que vous avez fait en sorte de contrôler les coûts reliés. Donc, des fois, il faut tenir en compte, on a entendu des exemples dans les médias à l'automne, le cas de les entreprises spécialisées en publipostage. Alors, naturellement, l'entreprise qui s'occupe du publipostage, ce n'est pas un organisme de bienfaisance enregistrée, c'est une entreprise privée. Mais on comprend bien que, en fait, quand on fait de la stratégie de publipostage, les premières années, souvent, les revenus ne vont pas être au fil des conduits. Alors, il faut s'assurer que ça fait partie d'une stratégie à long terme et que vous allez pouvoir démontrer à l'ARC qu'au fil des ans, vous allez avoir un retour sur votre investissement. Donc, essentiellement, c'est juste pour s'assurer que vous n'entreprenez pas des stratégies qui, essentiellement, il y a très peu de bénéfices pour votre propre organisme. Le sixième point, la rémunération des agents de collecte de fonds à commission ou en paiement en fonction des montants ou qui l'ont de dons. Déjà, là, bon, c'est une activité qui n'est pas, premièrement, c'est important de clarifier que ce n'est pas une activité illégale, car il n'y a pas de loi qui régit ça. Alors, c'est important de comprendre ça. C'est important, mais par contre, d'après l'Agence de revenus du Canada, c'est considéré comme une activité qui, quoique ce n'est pas interdit encore, ce n'est pas une activité qui est promue et qu'il est préférable d'éviter ça. En fait, ce qu'ils disent, c'est que vous devriez à la rigueur avoir un recours à des bénévoles pour vous aider à faire la collecte de fonds au lieu de payer des agents de collecte de fonds à commission. Mais juste une petite bémol, une petite information additionnelle qui ne fait pas partie de tout ça, c'est que toute personne, tout professionnel en collecte de fonds qui est membre d'une des nombreuses associations professionnelles de collecte de fonds doit signer un code déontologique, un code éthique. Et dans ce code déontologique, il est très, très clair que nous n'avons pas le droit d'exiger une rémunération basée sur la commission ou sur le nombre de dons ou le montant ramassé. Donc, si une personne se présente dans votre organisme et offre ses services et qu'il dit qu'il ou elle est membre de l'association professionnelle et qu'il veut être pris à commission, je vous dirais que vous aurez cause pour vous questionner de son honnêteté car ça va contre les codes déontologiques des professionnels en collecte de fonds. Donc, un petit conseil à côté. Le septième point, là où est-ce que le total des ressources consacrées aux activités de financement est supérieur au total des ressources consacrées au programme. Ça vient en lien avec les activités interdites qui étaient mentionnées, que j'ai mentionnées tantôt. Alors, on parle aussi que essentiellement, l'objectif de l'organisme est d'offrir des programmes et des services dans votre secteur et qu'ils sont offerts à la communauté. Votre activité principale n'est pas la collecte de fonds. Donc, la collecte de fonds ne devrait pas représenter la majorité du travail que vous faites dans votre organisme. En fait, c'est la délivrance de services et de programmes qui doit représenter la majorité de vos activités dans l'organisme. Et finalement, le huitième point qui est un point contentieux, alors un point de préoccupation pour l'ARC, c'est tout ce qui touche les fausses représentations. Donc, on peut parler, ça peut découler d'une conduite intentionnelle d'un organisme. Ça peut être de l'imprudence ou de la négligence. Ça va fournir des renseignements au public. Donc, il faut faire attention parce que c'est quand même une ligne grise entre une activité, une conduite qui était intentionnelle et de l'imprudence. Donc, il faut faire très attention. Et tout ça, la fausse représentation peut se faire soit avant, pendant ou même après l'activité de financement. Donc, c'est pas parce que l'activité s'est terminée que soudainement, on oublie tout ça. Il faut s'assurer que la fausse représentation peut se faire aussi après votre activité de financement. Ce qui est important aussi, c'est qu'en tant qu'organisme de bienfaisance, vous êtes responsable aussi, comme j'ai mentionné tantôt, des personnes qui travaillent en votre nom. Donc, que ce soit des employés ou que ce soit des ressources externes ou des partenaires externes. Car si une tierce partie fait une activité de financement en votre nom, vous êtes toujours responsable de vous assurer que toutes les déclarations sont vraies, sont véridiques, sont honnêtes et transparentes. Donc, tout ça, c'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'on comprend bien la loi sur l'émission des reçus et puis comment bien communiquer qui seront les bénéficiaires, quel programme en particulier, quel est l'organisme en particulier qui va bénéficier des dons et ça va pouvoir s'assurer qu'il n'y a aucune déclaration qui va être considérée comme fausse. Par le module sur les conduites interdites, on a encore du temps pour une période de questions réponses. Alors, si vous en avez, vous pouvez le taper dans le petit message instantané qui est au coin inférieur droit, vous pouvez l'écrire et il me fera plaisir de répondre toutes vos questions. Si vous avez besoin que je repasse un des points ou que j'ai passé trop vite ou que je n'ai pas assez bien expliqué, allez-y. Nous avons amplement de temps, alors je vais rester en ligne jusqu'à ce que j'ai répondu à toutes vos questions. Si par contre, vous devez absolument partir maintenant et vous devez fermer votre fenêtre, je vous demanderais de bien prendre 30 secondes pour remplir un court sondage et le sondage va apparaître automatiquement après que vous ayez fermé la fenêtre de la présentation. Alors, c'est à vous la parole. Madame la Présidente, allez-y avec vos questions. Ne soyez pas aînés. Merci Madame Bélan d'avoir participé. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités de financement. Et si jamais vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous envoyer, vous avez un courriel dans la présentation. On vous invite à envoyer la question plus tard et ça va m'être envoyé directement et moi, je vais vous répondre. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Merci. 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 Merci.